salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo là je réfléchis à une idée de porte en fait pour un nouveau projet et je me suis dit que j'allais essayer l'idée que j'ai en tête donc je vais utiliser pour ça du cipo qui était déjà dégauché et raboté et qui a absolument pas bougé du cipo et du tilleul parce que celui ci qui a été travaillé il n'y a pas longtemps va refoncer un petit peu avec les uv et le tilleul va être très blanc c'est ce que j'ai plus blanc à l'atelier et le contraste entre les deux devrait être sympa je vous montre ça et on se retrouve à la fin pour voir ça en détail n'oubliez pas si vous aimez ce que je fais de n'oubliez pas de commenter de liker et surtout de partager c'est ce qui va faire vivre la chaîne et c'est ce qui va aider au développement de celle ci allez trêve de blabla on passe à cette petite réalisation et on se retrouve à la fin c'est parti 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 C'est parti. 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 Etni fois. Avec le même modèle. C'est pour ça que j'ai accroché mes dix baguettes. Ensemble Et que j'ai fait le tracé en même temps Sur mes 10 pièces Là j'ai mon trait de scie Alors attendez je vais essayer de zoomer Donc là j'ai mon trait de scie ici Et ici Je vais essayer de vous montrer plus précisément Et ici C'est la partie à retirer Donc j'ai Ici Ici Là Et à chaque fois J'ai délimité L'endroit où je dois couper Grâce aux tranchées Par contre je vais mettre Je vais aligner mon trait de scie Avec le côté gauche De ce trait là pour couper A l'intérieur de mon encoche Si je coupe sur le trait ou légèrement à droite Je vais me trouver un poil trop large Alors là en l'occurrence C'est un poil trop large pas vraiment parce que j'ai fait Mes tracés très serrés Très serrés Et je préfère les reprendre Vous allez le voir après Avec un très léger coup de ciseau à bois Pour tomber pile poil Plutôt que d'être trop lâche C'est à dire plutôt que d'avoir trop de jeu Dès que je peux Il faut que je me rajoute de la lumière ici Parce qu'honnêtement On n'y voit pas grand chose avec la caméra J'ai l'impression Avec ma mini scie à dos Avec ma mini scie à dos de la marque Zona Ça fonctionne super bien Une fois que c'est fait Je vais prendre mon ciseau à bois Le petit Et là je vais venir Casser les différentes parties Qui me gênent Ensuite je prends une chute Que j'ai taillée Et que j'ai rabotée pile poil A la même épaisseur Que mes morceaux de Kumiko Là c'est du Kumiko plus épais Que ce que j'ai fait la dernière fois Je travaillais sur du 3 mm avant Là je suis sur du 5 mm Et là je vérifie On entend le bois Ici il est parfaitement nagu Il est bien serré en fait Je pourrais l'ajuster un petit peu plus Mais moi je trouve que c'est très bien C'est bien de l'avoir serré Là par exemple On voit qu'il force Donc je prends mon ciseau à bois Et je viens donner un tout petit coup Là quand je dis que je donne un tout petit coup Vous avez vu l'épaisseur du copeau C'est super fin C'est vraiment très très fin Et une fois que c'est fait Je peux vérifier Vous devez l'entendre Le bois frotte l'un sur l'autre Parce que c'est parfaitement ajusté Et c'est ce que je recherche Là je vois tout de suite Que c'est trop serré Et comme pour celui-ci Simplement parce que là je vois le trait Du tranchet ici Et que je suis légèrement en dedans Et juste en retirant ce fin copeau Normalement ça devrait être bon Là c'est encore trop serré ici Le risque après de le faire trop serré C'est de me retrouver avec des pièces Qui peuvent casser Donc il faut que ce soit bien ajusté Pour pas qu'il y ait de jour Entre les différentes pièces Vous allez voir ça après Mais il faut qu'il y ait suffisamment d'espace Pour que le bois puisse rentrer correctement Parfaitement ajusté Ici j'ai absolument pas de jeu Dans mon assemblage Et là C'est ce que je recherche aussi Si on regarde bien C'est tip top Vous voyez Il n'y a pas de jeu à gauche à droite Mon mi-bois est parfaitement fait Et c'est ce qui me permet D'avoir un kumiko extrêmement propre Allez je continue D'avoir regardé cette vidéo C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Parce que je veux tester autre chose. Je veux tester un Kumiko comme celui-ci, voire celui-ci, avec de la résine. Je n'ai jamais utilisé de résine. Je veux essayer pour voir ce que ça donne et pour tout simplement protéger de la poussière, que la poussière ne puisse pas rentrer. Je ne sais pas ce que ça va donner, la résine. Au pire, si je n'y arrive pas avec la résine, je viendrai fixer un plexi où je ferai une feuillure de 5 mm pour pouvoir incruster soit un plexi soit un verre derrière le Kumiko définitif. La porte sera ajustée niveau largeur. Là, je suis resté sur 50 mm. Je pense partir sur 35-40 mm de large ici. Elle sera retaillée en fonction de où elle ira. Et puis, il me restera trouver un modèle de poignée qui pourrait être assorti à tout ça et honnêtement, je ne sais pas encore. Bref, c'était une petite réalisation sympa. J'ai appris quelques petites choses, notamment au niveau du Kumiko. Dans la vidéo, vous avez dû l'entendre. On entend, quand je teste mes usinages avec la seconde baguette, on entend le bois qui grince l'un contre l'autre. Ça force un petit peu. Alors, c'est bien et ce n'est pas bien. C'est bien parce qu'il n'y a pas de jeu dans l'assemblage. Et quand on le regarde de face, comme le gros plan que vous venez de voir avant, ou que vous allez voir juste après, je ne sais pas quand est-ce que je le mettrai. On voit qu'il n'y a pas de jeu entre les montants et les traverses. La seule chose, c'est quand c'est trop serré. Ce qui m'est arrivé, je ne sais plus où il est, j'ai dû en refaire des pièces. J'ai dû refaire des pièces parce que j'avais trop ajusté les assemblages. Et quand on ajuste trop, sur un mi-bois comme ça, ça peut casser sur 10 mm de haut. Simplement parce qu'un dixième, plus un dixième, plus un dixième à chaque assemblage, ça fait 5 dixièmes à la fin. Et que 5 dixièmes, ça commence à faire beaucoup. Et mon Kumiko, quand je le posais à plat, il n'était pas plat. Il était légèrement gondolé. Je me demandais pourquoi. Simplement parce que j'avais trop ajusté les assemblages sur certaines baguettes. Dans le coup, j'en avais refait. J'avais refait un petit stock. J'ai refait celle qui me posait problème. Et maintenant, ça fonctionne beaucoup mieux. A l'extrémité de mon Kumiko, vous m'avez vu faire une découpe pour faire un mi-bois. C'est simplement parce que, après, ici, les mi-bois dépassent. Et ça, sur le modèle définitif, vous le verrez quand je réaliserai le projet que j'ai en tête. Sur le modèle définitif, je vais entailler les montants et les traverses hautes et traverses intermédiaires, ici. Pour que le Kumiko puisse rentrer à l'intérieur et il sera collé au niveau de ces mi-bois-là. Là, je ne l'ai pas fait parce que ce n'est pas le définitif. Et comme je ne sais pas ce que va donner la résine, si je dois le refaire, je ne suis pas sûr de tomber pile poil au même endroit. Puisque là, les mi-bois seront ajustés parfaitement. Enfin, voilà ! Et n'oubliez pas, si vous avez aimé, de commenter, liker et partager. Je réponds à tous les commentaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, la zone commentaire est là pour ça. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Ah ! Non, je reviens. Avant de partir, je voulais vous dire une autre petite information. Sur ce modèle-là, j'ai utilisé du Rubio au niveau finition. Le Rubio, c'est bien pour une chose, c'est extrêmement rapide. On met le produit, on attend quelques minutes, on essuie et voilà, c'est fait. Par contre, il y a un gros défaut, je trouve, c'est que ça ne fait pas ressortir, ça ne met pas le bois en valeur, ça ne fait pas ressortir le bois. Et là, sur un contraste comme ça, avec une finition vernis, eh bien, c'est ce que je ferai sur le prochain projet, enfin le projet final, par rapport à cette idée-là. Parce que là, honnêtement, c'est beaucoup trop terme. Donc, c'est bien parce que c'est rapide quand on fait des choses comme ce petit établi-là, et parce que je n'ai pas besoin que ce soit vernis, il ne faut pas que ça glisse, etc. Donc, ça, c'est très bien pour ça, mais absolument pas pour une jolie création comme je l'envisage. Chaque produit a ses qualités et ses défauts. Là, honnêtement, ça ne met pas le bois en valeur. Surtout avec un joli contraste comme ça, entre du tilleul et du cipo. Allez, sur ce coup, je vous laisse vraiment, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Pour la prochaine vidéo, on va parler de ça. Sous-titrage ST' 501